Débuté lundi, le Séminaire Régional sur la gestion des incitations fiscales en Afrique de l'Ouest et la définition du système de référence en matière de TVA a pris fin le mercredi 22 juin 2022. Le rapport final du Séminaire Régional sur la gestion des incitations fiscales en Afrique de l'Ouest et la définition du système de référence en matière de taxes sur la valeur ajoutée, TVA, a été livré, mercredi 22 juin 2022, à l'issue de trois jours de travaux. Adoption de projet La Rencontre a convenu, en termes de conclusion, de la définition d'un système fiscal de référence régionale en matière de TVA. Le Séminaire a, en effet, adopté le projet de matrice régionale d'évaluation des dépenses fiscales après amendement et choisi comme base légale pour définir le système fiscal de référence régionale en matière de TVA. Lire aussi mesure technique de l'annexe fiscale 2022, l'État renonce à 11,1 milliards FCFA et recherche 400 millions FCFA. Le ministre du budget et du portefeuille d'État, Moussa Sanogo a reçu officiellement les actes du séminaire d'Abidjan, constitué d'un exemplaire du rapport final et d'un exemplaire du projet de guide méthodologique d'évaluation régionale des dépenses fiscales adoptées après amendement. Il a salué la qualité des travaux et traduit ses encouragements à la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour les efforts visant à assurer l'harmonisation fiscale dans la zone. Nous travaillons à éviter la concurrence fiscale, travailler à mettre en place un système fiscal de référence, c'est faire en sorte que tous les États aient le même instrument de mesure à partir duquel ils peuvent apprécier le volume de facilité offerte par les uns ou les autres. Cela est important, étant donné que nous travaillons à éviter la concurrence fiscale et que c'est vers l'édification d'un espace économique avec une monnaie commune que nous devons tendre, a déclaré Moussa Sanogo. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a souligné que la question des incitations fiscales est une problématique importante pour les États, qui doivent renoncer à de la ressource publique pour financer des biens collectifs. En Côte d'Ivoire où le volume des incitations fiscales tourne autour de 1,1% du PIB, Produits Intérieurs Bruts, National, les conclusions des travaux vont permettre au pays de se situer par rapport à d'autres et de pouvoir prendre la bonne décision. Lire aussi paiement des crédits de TVA, voici le nouvel outil de facilitation de l'opération Le ministre Moussa Sanogo a fait remarquer que la principale difficulté, c'est comment arriver à un équilibre qui fait que l'ensemble des acteurs, États, apporteurs de capitaux et travailleurs, ne sortent pas perdants. Moussa Sanogo a remercié la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour le trophée en bronze qui lui a été décerné pour l'ensemble des efforts déployés par la Côte d'Ivoire dans la conduite du programme de transition fiscale dans la sous-région. Il perçoit ce geste comme un encouragement à maintenir la cadence et à promis faire le maximum pour relever le défi. Le programme d'appui à la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, PATF, dont l'un des axes majeurs porte sur la rationalisation et la gestion des incitations fiscales, faut-il le noter, enregistrait des résultats tangibles dans de nombreux États membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !